Bonsoir et bienvenue à notre émission Comprendre Ishimoku avec Daniel Cohn de La Race. C'est le quatrième épisode ce soir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va d'abord regarder mon beau curseur. J'ai pensé cette fois, il est bien hein ? Il est magnifique, je l'adore. Il est magnifique et comme ça tout le monde va bien voir. Donc ce soir, dans la suite du numéro 3, nous avons vu l'ensemble, le travail de l'ensemble des lignes. Maintenant, on va regarder l'interaction entre elles de l'ensemble de ces lignes et puis les niveaux Ishimoku remarquables. Parfait. Bon, merci beaucoup Daniel. Je vous laisse avec Daniel pendant une heure et je vous dis à très bientôt. Merci. Eh bien, nous allons commencer cette quatrième émission. Donc je vous avais expliqué au niveau du schéma et du format, les deux premières étaient l'apprentissage de la base des lignes et la première vision du système complet. Et puis les trois et quatre, c'était commencer à prendre l'habitude de regarder un schéma Ishimoku. Je vous avais expliqué qu'il y a un certain nombre de configurations que l'on retrouve souvent. Je pourrais presque dire qu'il y a 80% des cas qui sont régis par des schémas Ishimoku que l'on retrouve extrêmement fréquemment. Alors nous allons démarrer par une petite surprise. C'est un graphique avec rien. Alors évidemment, ça mérite une explication. Ishimoku est une méthode de travail, d'analyse et d'investissement qui est celle que j'utilise tous les jours, qui est pour moi la meilleure des méthodes. Mais il faut, quelle que soit la méthode que vous utilisiez, aussi performante soit-elle, qu'elle ne vous fasse pas oublier que derrière un nuage, une lagging span, etc., il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a une confrontation permanente entre eux. Et regarder les bougies est un élément fondamental pour comprendre véritablement le mécanisme des marchés. En général, quand je commence ma journée de travail, je reste entre un quart d'heure et une demi-heure à regarder des graphiques uniquement comme cela. Parce que ça me permet de ne pas oublier que c'est d'abord le marché qui commande, ce n'est pas la méthode. Et la deuxième chose, ça me permet de revoir et de comprendre les mouvements de ce marché. Ça me permet de comprendre des figures de continuation, de revoir des figures de retournement. Alors, on va décrire le cas actuel. Donc, vous voyez ici, nous avons une belle tendance haussière, tout à fait sympathique, avec ce qui est classique, des consolidations. Et on voit, donc là, on avait probablement une belle phase haussière. On a une consolidation. Jusque-là, tout est normal. On repart. Une deuxième consolidation, mais elle arrive bientôt par rapport à la précédente. Et puis, la troisième derrière, elle arrive encore bientôt par rapport à les deux précédents. Et surtout, la profondeur de la consolidation ici, elle va pratiquement jusqu'au niveau le plus bas de la consolidation précédente. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ce qui montre directement, même imaginons que je sois ce jour-là, que je ne connaisse absolument pas ce qui va se passer après, je sais qu'il y a un véritable essoufflement de la puissance acheteuse. Alors, on continue, les jours se passent, on repart, les acheteurs, donc on a ici une belle figure de retournement qui s'appelle une étoile du matin. Donc, ça repart, ça a été, la consolidation a été un petit peu plus forte. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette zone ? Eh bien, tout simplement, au niveau des clôtures, je n'arrive pas véritablement à faire de clôture supérieure à la précédente. Ça, c'est déjà pas mon signe. La fois précédente, j'avais une mèche haute et là, pendant trois jours, j'ai des mèches hautes un petit peu plus hautes les unes que les autres. Mais à chaque fois que l'on veut franchir le plus haut précédent, c'est-à-dire ce niveau sur lequel les vendeurs étaient intervenus et ils avaient pris le contrôle du marché. Ici, ça dure un tout petit peu plus longtemps et c'est un petit peu plus haut et à la fin, les acheteurs renoncent et les vendeurs reprennent la maîtrise du marché. Un nouveau test ici de cette zone. Les acheteurs sont un peu présents, mais regardez un peu cette bougie, regardez cette mèche haute qui montre qu'à ce niveau-là, les vendeurs ont testé, les acheteurs ont reflué et on repart vers le bas. Ensuite, ici, on a une zone qui est très intéressante, qui est une zone dans la baisse, une zone de consolidation à plat. Une zone de ce type-là, ça peut être deux choses. Ça peut être une consolidation avant de repartir dans le sens de la baisse ou un rebond. Alors, quand on est dans une situation de rebond, on dit que cette zone, ça a été une zone d'accumulation, c'est-à-dire que les grosses mains du marché, petit à petit, reprenaient, rachetaient parce qu'elles estimaient qu'on était arrivé à un niveau de prix qu'il était intéressant de prendre et qu'il était intéressant de venir à ce niveau-là. À contrario, on peut avoir une phase de distribution, c'est-à-dire que c'est exactement le contraire. Les grosses mains commencent à transférer aux acheteurs du papier et puis souvent, dans ce cas-là, on a une grosse baisse. Alors, on ne le sait pas exactement avant si c'est une consolidation, pardon, une accumulation ou une distribution. On le sait après, sauf, alors ce n'est pas le sujet du jour, sauf à regarder des divergences, d'indicateurs. Donc là, on repart. Donc, c'était effectivement le marché à trouver un niveau d'équilibre et on repart. On repart, mais là, vous voyez à nouveau un sommet, mais plus bas, premier sommet, deuxième sommet plus bas, troisième sommet encore plus bas. Ça veut dire que les acheteurs renoncent plus tôt que précédemment. Le cœur n'y est plus. On est loin maintenant de cette belle phase haussière. Le cœur des acheteurs n'y est plus. Et vous voyez, les vendeurs n'ont pas beaucoup de mal, une toute petite mèche haute n'ont pas beaucoup de mal à reprendre le contrôle du marché. On repart, petite consolidation. On refait à nouveau sommet là encore plus bas que le précédent. On est véritablement rentré là dans une forme de tendance qui est une tendance baissière. Donc, quand on regarde ces graphiques, eh bien, quelque part, on révise un petit peu, on révise sa psychologie des marchés. On regarde si on a des plus hauts, de plus en plus hauts, de plus en plus bas, des plus bas, de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. On regarde quand on est dans une tendance haussière, on regarde le rythme. Tiens, à un moment donné, les consolidations sont de plus en plus rapprochées. Donc, ça veut dire qu'on est en phase d'essoufflement. Et puis, on voit le combat des acheteurs et des vendeurs à ce niveau-là. Et puis, on comprend assez rapidement que la probabilité pour que les vendeurs reprennent la main est de plus en plus importante. Donc, il est tout à fait nécessaire fréquemment, moi, je vous l'ai dit, je le fais tous les jours, de regarder des graphiques sans rien pour bien comprendre la structure du marché. Alors, ce même graphique, maintenant, on va le regarder avec Ishimoku. Alors, on retrouve bien, effectivement, vous voyez, une belle tendance haussière. Et les premières consolidations s'arrêtent sur la Tenkan. C'est tout à fait normal. Là, on était, comme ici, on était un peu en phase de surachat. Donc, pour que le marché retrouve son équilibre à court terme, eh bien, il faut que l'harmonie de la relation entre prix et Tenkan se retrouve. Et effectivement, on continue. Et puis, là, premier, quand même, premier niveau d'alerte. C'est-à-dire que, pour la première fois, on casse la Tenkan. On a essayé, vous voyez, là, pendant trois jours, on a essayé. Les vendeurs ont essayé de tester les acheteurs à ce niveau-là. Et puis, les mèches basses montrent que, eh bien, les acheteurs avaient réagi favorablement. Ici, vous voyez, la mèche, elle est encore plus basse. Ça veut dire que les acheteurs ont recommencé à acheter un peu plus bas. Ça veut dire que, déjà, il y a une assurance beaucoup plus faible de la part des acheteurs. On vient tester pratiquement la Kijun. On ne la franchit pas. Et effectivement, les acheteurs sont présents. On repart. Et puis, on arrive à une zone. On la reverra tout à l'heure dans un autre exemple, l'exemple que l'on avait vu lors de l'émission 3. Et on arrive, là, à un véritable sommet, un deuxième sommet plus bas que le précédent. Et on voit à ce niveau-là, vous voyez les mèches, les premières mèches dont on parlait tout à l'heure, les deuxièmes mèches que l'on voyait tout à l'heure. C'était véritablement un combat sur une zone d'équilibre entre le court terme Tenkan et le moyen terme Kijun. Et à ce niveau-là, bagarre entre acheteurs et vendeurs. Et ce sont les vendeurs qui l'emportent. Et puis, tout à l'heure, je vous avais dit, tiens, on arrive sur une zone de consolidation. Est-ce que c'est de l'accumulation, de la distribution, et comme par hasard, c'est une zone où les prix franchissent le nuage. Mais regardez où est encore la Tenkan. Et la Tenkan, elle est très éloignée. Donc, on a détecté ici, en fait, tout simplement, une forme de bear trap. C'est une fausse sortie. Et on revient à l'intérieur du nuage, qui est relativement épais quand même, donc pas forcément facile à traverser. Et puis, dans la montée, on a une zone où on va travailler avec la Kijun. Pendant ce temps, regardez la Lagging Span. Elle, elle est passée déjà depuis un certain temps. Elle est passée en dessous des prix. Donc, j'ai maintenant une résistance supplémentaire que je n'avais pas quand j'étais dans la belle période, la belle montée. C'est que j'ai les prix, maintenant, qui font résistance par rapport à la Lagging Span. Et ça, c'est une situation qui n'est pas agréable. Donc, je suis dans cette zone où je suis dans un nuage relativement épais. Je suis au contact de la Kijun. Et il y a vraiment une bataille. Je la franchis. Je la recasse. Et une Lagging Span qui résiste. On repart à la baisse. Et vous voyez, on essaie de ressortir à nouveau du nuage. La Lagging Span, correspondant à ces points-là, elle est ici. La Lagging Span vient tester le nuage. Et là, la Tenkan est toujours éloignée au-dessus des prix. Donc, deuxième Bertrap. Donc, on repart à l'intérieur du nuage. Il s'est un peu aminci, mais j'ai un franchissement de la Kijun et de la Tenkan. Et dès le lendemain, les vendeurs reprennent la main. On arrive ici sur cette bougie verte. La Lagging Span correspondante, elle est là. Et je suis encore et toujours avec les prix en résistance. Et là, on repart à la baisse. Et qu'est-ce qui se passe dès la deuxième bougie ici ? Eh bien, ma Tenkan, elle est sortie du nuage par le bas. Donc, elle accompagne le mouvement. Donc, la probabilité la plus forte est que le mouvement de baisse continue. Et c'est ce qui se passe jusqu'à ce niveau-là. Après, on repart. Donc, vous voyez par ce schéma, ce que l'on a vu sans Ishimoku, et que l'on a interprété avec uniquement le mouvement des acheteurs et des vendeurs, on le retrouve quand on met les outils Ishimoku. Et quelque part, c'est une confirmation que les outils Ishimoku confirment bien la psychologie des vendeurs et que les différents réglages 9, 26, 52 d'Ishimoku sont les bons réglages qui permettent de trouver les bear traps comme les bull traps et de bien illustrer les résistances, la lagging span en dessous des prix, la bataille autour de la kijune. Donc, cet exemple démontre vraiment la force de la méthode. Alors, passé cette première petite surprise qui était un peu inattendue, on va maintenant dérouler le programme du jour. Alors, la première partie du programme, c'est regarder l'interaction entre la Tenkan et la Kijune. Et je vais assez rapidement mettre fin à des affirmations que je lis beaucoup sur Internet et ces affirmations, je vais par plusieurs exemples leur tordre le cou. Cette affirmation, c'est de dire l'interaction Tenkan-Kijune quand la Tenkan croise la lagging span, quand la Tenkan croise la Kijune, excusez-moi, pas la lagging span, jamais, quand la Tenkan croise vers le bas la Kijune, c'est un signal de vente. C'est le signal que l'on devient baissier et c'est un signal de vente. Ça, c'est une hérésie totale et je vais vous montrer des exemples où on a un croisement négatif et c'est un moment d'achat. Donc, les croisements Tenkan-Kijune dans le cas de leur interaction sont quelque chose auquel je ne prête pas beaucoup d'importance sauf dans un cas que je vous expliquerai. On retrouve déjà au niveau de l'interaction, ici, vous voyez, on a un écart qui est devenu très important entre Tenkan et Kijune. Ça veut dire que l'on est en situation de surachat et comme de normal, il faut s'attendre à un retour vers l'harmonie. L'harmonie, c'est un test, à un moment donné, de la Tenkan et de la Kijune ensemble pour savoir si cette zone-là est une zone de prix qui est la zone médiane entre un court terme de 9 séances et un moyen terme de 26. Est-ce que c'est un niveau qui est toujours d'actualité ? Et on voit que la baisse que l'on avait commencée, finalement, on revient vers cette zone d'interaction entre les deux. Le croisement, je m'en fiche complètement. L'important pour moi, et on va le voir à plusieurs reprises, c'est que les deux lignes sont très proches l'une de l'autre. Ça veut dire que l'on est dans une forme de consensus entre les très court-termistes et ceux qui ont des positions ou qui travaillent avec une voie de moyen terme. C'est ça qui est important pour moi. Et on le revoit ici. On revoit cette situation ici où on ne croise même pas. Mais par contre, on se rapproche très près. Et là, pratiquement, Tenkan et Kijune, ce jour-là, sont exactement au même niveau. Donc, on est dans une situation d'équilibre court terme, moyen terme. Donc, tout le monde est d'accord. Ce qui explique qu'il va falloir un petit décalage du marché vers le bas, par exemple, les vendeurs reprenant le contrôle, eh bien, les acheteurs vont laisser faire. Ils ne vont pas se battre contre ça. Et réciproquement, si le marché, à ce moment-là, ici, était allé vers le haut, je pense qu'on serait parti de manière tout à fait significative vers le haut parce que les vendeurs n'auraient pas cherché à se battre au plus haut que ce niveau-là. Donc, on voit le point important, c'est la proximité entre les deux. Alors là, on va revoir rapidement, mais je trouvais que c'était important, un graphique, c'est celui-là et le suivant, qui sont très proches de ce que l'on a vu. Celui-là, on l'a vu déjà la dernière fois. On retrouve ici, donc, une belle tendance haussière, une accélération de la tendance, et puis vous voyez là, une consolidation pendant un certain temps. La pente de la Tenkan s'aplatit un petit peu. Donc, on est sur une zone d'hésitation au niveau du marché. Et puis, on repart un petit peu et là, on a une bougie qui nous indique qu'il y a un véritable essoufflement de la force acheteuse. On a la formation d'une structure que l'on appelle en analyse technique ici, une étoile du soir, qui est une structure baissière. Alors, bien sûr, ce n'est pas la structure qui va faire que la baisse va se faire, mais la structure, elle annonce qu'il y a un fort risque de baisse. Donc, il faut que les bougies qui suivent la structure baissière se mettent en place et confirment qu'effectivement, on est dans la voie de la baisse. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? On a d'abord une résistance de la Tenkan. Et puis, le lendemain, là, il y a une première attaque, une première attaque des vendeurs, mais les acheteurs, vous voyez, arrivent à clôturer la journée au-dessus de la Tenkan. Et puis là, le lendemain, la rupture. Rupture, qu'est-ce qui se passe là aussi ? Eh bien, en fait, ceux qui ont acheté dans cette dernière période, elle n'est pas très grande cette période, se disent, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de remettre, de réinvestir de l'argent alors que les vendeurs commencent à devenir véritablement très présents ? Eh bien, et qui va être piégé dans ce cas-là ? C'est effectivement les dernières entrées. Donc, au moment du rapprochement ici, entre les deux courbes, on est sur un point de questionnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un sens ou dans un autre. Et l'équilibre se faisant, eh bien, les vendeurs, ce sont eux qui sont les plus forts et nous repartons à la baisse. Donc là, vous voyez le croisement, le soi-disant croisement à la baisse. Vous voyez que le croisement, il est ici. Eh bien, le croisement, on croise pratiquement sur une bougie qui est déjà verte. Donc, on est à la fin. L'indication du croisement comme étant une zone de vente ou une zone d'un mouvement qui devient baissier, vous voyez là que c'est exactement le contraire. On revoit une deuxième fois très rapidement ce graphique que je vous avais montré dans le webinaire 3. Il est très proche de celui que l'on vient de voir. Une très belle tendance haussière. Un gap ici qui est, il y a eu plusieurs gaps. Il y en a eu un ici à ce niveau-là. Il y en a eu un deuxième petit ici. Il y en a eu un troisième, c'est déjà beaucoup. Il y en a eu un quatrième dans la tendance haussière. Et celui-là, il montre rapidement que c'est un gap d'essoufflement dans la mesure où, regardez les bougies qui suivent, eh bien, les acheteurs ont du mal à prendre la main et les vendeurs les testent en permanence. Alors, là, on a véritablement la phase des derniers rentrants. C'est souvent ce qu'on appelle un peu la phase des derniers particuliers qui rentrent alors que le mouvement est fini. Et là, effectivement, on a une rupture d'abord de la Tenkan et puis un test de la Kijun et très rapidement la cassure de la Kijun. Une tentative des acheteurs pour revenir tester la zone qui est la zone, vraiment la zone test, celle-là, c'est-à-dire la zone d'accord moyen terme, court terme. Et effectivement, on est dans cette zone pendant quelques jours et finalement, vous voyez l'ouverture d'un gap. Même s'il y a encore une bougie verte ici, les vendeurs ont définitivement pris la main. Et là, qui a été piégé à partir de cette bougie-là ? Eh bien, ce sont ceux qui sont rentrés les derniers. Tous les autres ont pris ou une part de leurs bénéfices, ce qui est probable dans ce cas-là parce qu'ils pensent que le mouvement peut repartir, ce qui va être le cas dans cette configuration. Et dans certains cas, quand on part à la baisse, on part très vite parce que les acheteurs n'ont plus du tout envie de mettre leurs gains en péril et ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et là, on a une accumulation, on a un couteau qui tombe et on a une accumulation de bougies rouges dans un temps très court. Donc, c'est ça qui est important, c'est la proximité Kijun-Tenkan. Voilà un autre exemple du croisement qui serait soi-disant un élément baissier. Vous voyez ici, la Kijun et la Tenkan se mettent au même niveau. Le test, il est d'abord négatif puisqu'on ouvre en gap en dessous et finalement, on revient chercher. Et vous voyez que c'est au moment où le mouvement haussier est en train de repartir que la Tenkan est en train de passer en dessous de la Kijun. Ça veut donc dire à ce moment-là que ça ne signifie plus rien. La Tenkan, qu'est-ce qu'elle fait en la circonstance dans cette zone-là ? Elle a comme mémoire, dans sa construction, elle a d'abord le point moyen de neuf périodes entre ce niveau-là et celui-ci. Et puis, petit à petit, ces niveaux-là sont en train de disparaître. Et ce sont ces niveaux plus bas que les anciens qui sont en train de prendre le dessus. Donc, on a toujours le même plus bas, mais on a troqué des plus hauts plus élevés que les nouveaux plus hauts. Donc, la Tenkan, elle continue à baisser, même si le mouvement acheteur est en train de se mettre en place. Donc, on ne regarde pas ce croisement quand il se fait dans le sens contraire de la marche. Vous avez encore un schéma, un de plus. Vous voyez, alors là, c'est encore plus parlant. On est en pleine tendance qui est en train de monter. Et puis, vous voyez qu'en pleine montée, la Tenkan, elle passe en dessous de la Kijun. Donc, il faut faire attention à ne pas lire et écouter n'importe quoi. Il faut essayer de comprendre comment les choses se font et pourquoi elles se font. Vous voyez ce moment-là. C'est également un moment d'hésitation. Regardez ces deux bougies. On arrive avec beaucoup de force ici vers la Kijun et vers la Tenkan. Donc, je sais quand je vais arriver, les prix vont arriver dans cette zone, que probablement, ça ne va pas passer du premier coup. Ça ne va peut-être pas passer du tout. Ça va peut-être repartir vers le bas. Et vous voyez ici, les vendeurs tentent de défendre la Kijun ici. On revient, mais on revient au niveau de la Kijun. Les acheteurs sont prêts à défendre la Kijun. Le lendemain, là, la bagarre fait rage. Regardez cette bougie qui est un doji, qui a une mèche basse, qui est très légèrement supérieure à la mèche haute. Mais on a une bougie, vous voyez, qui est relativement équilibrée. Le corps de la bougie est traversé presque au milieu par la Kijun. Donc là, c'est l'incertitude la plus totale. Ça veut dire que le lendemain, on aurait pu aussi bien partir vers le haut que partir vers le bas. L'information importante qui est donnée ici, c'est que les acheteurs et les vendeurs étant d'accord, si l'un des deux lâche le morceau, excusez-moi ce terme un peu trivial, la probabilité, c'est qu'on va partir sur une séquence qui sera une séquence sur laquelle on va faire un petit peu de chemin, dans un sens ou dans l'autre. Alors là, on va voir un croisement et un rapprochement qui, eux, sont très bons. Vous voyez, donc là, on a un schéma un peu classique. On était dans le nuage précédemment. On était dans une phase qui s'apparentait beaucoup plus à un range, donc à l'intérieur du nuage. Nuage égale zone d'incertitude. On voit là tout à fait que l'on est dans le cadre d'une zone d'incertitude, puisqu'on avance dans le nuage, on avance latéralement, parce qu'il n'y a aucune des forces acheteuses et vendeurs qui est prête à prendre des risques. Là, vous avez eu des petits risques qui ont été pris par les acheteurs. Les vendeurs les ont ramenés immédiatement dans le nuage. Ici, c'est les vendeurs qui ont essayé de tenter les acheteurs de s'en aller et les acheteurs les ont attendus. On est revenu dans le nuage. Ici, on monte le long d'une faiblesse de volatilité, une faiblesse de nuage, et on a au-dessus, un, certainement, un nuage relativement important, et deux, une quidjoune plate, ce qui veut dire que ça fait déjà quelques temps que ce niveau-là est le niveau d'équilibre sur le moyen terme. Donc, c'est une résistance qui est significative. Donc, on arrive sur deux niveaux de résistance significative en plein milieu du nuage. Eh bien, on ne passe pas. Et là aussi, comme probablement précédemment, on avance de manière latérale et on sort du nuage de manière latérale. Là, on était à l'intérieur du nuage, alors que vous voyez, la Tenkan était en dessous, ce qui était pratiquement une troisième raison de ne pas franchir de manière significative la quidjoune, parce que la Tenkan était très en retard. Elle n'a pas accompagné les prix dans l'entrée dans le nuage. Donc, je n'avais pas deux raisons qui faisaient que j'avais une forte probabilité d'échec au niveau du franchissement de ma quidjoune, mais j'en avais un troisième qui était la Tenkan. La Tenkan, elle revient dans le nuage, elle franchit, elle sort du nuage, mais sur le côté. Donc, elle ne me donne aucune indication du chemin qui va être suivi. Sachant qu'on a quand même un biais qui n'est pas très favorable, puisque ma quidjoune est toujours au-dessus. On est passé là véritablement, on était à l'intérieur du ou des nuages, et là, on passe quand même en dessous du nuage. Donc, ça commence à être une situation où on a un peu le sentiment que les vendeurs sont en train d'avoir une force un peu plus importante. Et là, vous voyez, la Tenkan, elle est là, et la quidjoune est juste en dessous. Donc, on a les deux lignes, la ligne d'équilibre court terme et la ligne d'équilibre moyen terme, qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Et là, pendant pratiquement deux semaines de bourse, eh bien, on ne sait pas où on va. C'est la bagarre. Et en plus, comme souvent, une bougie rouge, une bougie verte, on a un doji, une rouge, une verte, une rouge, une verte, une rouge, une verte. Donc, c'est l'incertitude la plus totale. Et Tenkan et quidjoune restent proches l'une de l'autre. Néanmoins, évidemment, une approche comme celle-là ne permet pas de prendre une position d'achat ou de vente avec sécurité. Par contre, quand on arrive ici, sur cette bougie, là, la décision se fait. Premier point, vous voyez que là, on a testé, les acheteurs ont repris la main à ce niveau-là. Et on voit sur cette bougie que les acheteurs ne reprennent pas la main à ce niveau. Je ne l'ai pas tracé, mais on va voir que l'on a une SSB ici qui est plane et puis le plat, il passe au milieu de la bougie. On verra tout à l'heure que c'est un support, ce niveau. Et ce support, il est cassé. Et on clôture en dessous. Donc, les deux niveaux importants qu'on avait, qui avaient tenus depuis deux semaines de bourse, ils rompent, les deux rompent à ce moment-là. Et là, les vendeurs prennent véritablement le dessus. On voit donc qu'il y a eu, même si ça a mis du temps, un croisement. Mais par contre, là, le croisement, il se fait dans le bon sens. Il se fait par une tenkan qui passe sous la kijoune, c'est-à-dire dans le sens normal d'une tendance baissière. C'est-à-dire que le croisement, il se fait dans le sens du mouvement. À ce moment-là, il a une signification. Et effectivement, il est annonciateur de la poursuite de la baisse. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir de l'interaction tenkan-kijoune. Donc, en tendance haussière, la tenkan est au-dessus de la kijoune, en dessous, en tendance baissière. Un croisement haussier tenkan-kijoune en tendance haussière, c'est-à-dire dans le sens du mouvement, confirme la tendance. Et de la même manière, ce que l'on vient de voir il y a une minute, un croisement baissier en tendance baissière confirme la tendance. Et, à contrario, ou pas à contrario, un croisement baissier en tendance haussière, surtout après un long rallye, c'est un avertissement sérieux de l'affaiblissement de la tendance. Mais, premier point, c'est un signal retardé, car il survient souvent après la cassure. Donc, on sait déjà qu'on est passé de l'autre côté avant que le croisement se fait. Et puis, on l'a vu à deux reprises, on a pu partir dans un sens, et quelques temps après, on revient vers le haut, dans les deux cas que l'on a vus. Ce qui veut dire que ce croisement, non seulement il est retardé, et en plus il n'est pas sûr. Donc, on ne le regarde pas dans ce sens-là. Donc, il faut utiliser ces croisements dans de bonnes conditions. J'aurais dû d'abord mettre un S à bonnes conditions, et j'aurais dû plutôt écrire dans les bonnes conditions, et ne pas leur donner une importance qu'ils n'ont pas toujours. Et on l'a vu, on l'a déjà vu, un écartement excessif, Tenkan-Kijun, correspond à une situation de surachat ou de survente, et entraîne un retour vers l'harmonie, correspondant à un rapprochement entre les deux. On va voir maintenant l'interaction entre les prix et la Kijun. On va voir d'autres choses, on ne va pas uniquement regarder ça. Donc là, on voit, on a un mouvement qui est un peu, c'est peut-être un range. Oui, certainement, parce que regardez, la Kijun est à plat déjà depuis un certain temps. Donc, et puis on voit que le plus haut et le plus bas ici, c'est autour de la Kijun. Donc, on était avant, certainement, dans un range. Donc, on est en train d'attaquer un gros nuage, d'abord par le bas, et on l'attaque en range. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'affronter en essayant de le percer vers le haut. Et donc, on arrive à un contact vers le bas du nuage, un contact prix-nuage. En général, ces contacts-là peuvent être un peu explosifs, explosifs, dans le sens où vous voyez qu'on était incapable, depuis quelques jours, d'aller tester le nuage. Et puis, avec le temps, on ne peut pas y échapper. Donc, on vient le tester. Premier test, oulala, on redescend. Pas belle bougie qui n'est pas belle. Deuxième test, pas beau non plus. Et vous voyez qu'on vient casser la Kijun. Alors, on a, quand on regarde une bougie comme celle-là, on a plusieurs questions à se poser. OK, on est peut-être parti sur un mouvement baissier, mais j'ai quand même envie d'avoir un certain nombre de confirmations. D'abord, j'ai ici, à ce niveau-là, j'ai un niveau qui a fait support, il n'y a pas si longtemps. Donc, ce serait bien déjà que je puisse casser ce niveau. Et puis, est-ce que, dans quelle configuration je suis sur un délai un peu plus long, parce que si je peux espérer être dans un mouvement baissier, si je peux prendre un mouvement baissier, si je peux le prendre relativement tôt, donc j'ai une grande chance de le suivre pendant longtemps et de réaliser un bel investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là ? C'est tout simplement de revenir voir, et c'est la même configuration, à l'étage supérieur. C'est-à-dire que si j'étais en daily sur la bougie précédente, je suis en hebdomadaire sur cette bougie-là. Et on voit, vous avez vu, j'ai mis ici ma verticale verte ici, qui est la verticale du jour de cette bougie. Au passage, vous remarquerez quand même que c'est une très très belle bougie, puisque c'est ce qu'on appelle un marubosu, c'est-à-dire qu'on a commencé à l'ouverture un peu en dessous de la clôture précédente, et le niveau de l'ouverture, ça a été le niveau le plus haut de toute la journée, et on a clôturé au plus bas. Bon, alors, des figures comme ça, c'est des figures qui marquent véritablement un entraînement et une volonté, mais de temps en temps, le lendemain, les acheteurs tentent de retester les vendeurs, donc il faut une confirmation. Une des confirmations, c'est déjà de regarder dans quelle configuration on est, si on était en daily, en weekly, et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, alors ce n'est pas toute la bougie, parce que là, c'est une semaine, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est que le niveau que l'on a cassé, c'est un niveau que l'on va voir et qui est un niveau important, on va le revoir, et surtout, c'est un plat de Tenkan. Alors, quand on est à l'échelle sur l'écran sur lequel on gère nos positions ou l'écran sur lequel on rentre en position, la Tenkan, elle a une importance relative parce que c'est un point moyen de neuf jours et si je rentre en position, c'est peut-être pour rester un peu plus de neuf jours. Donc, la position de la Tenkan, elle a pour moi moins d'importance. Par contre, si je monte à l'étage supérieur, si je suis du quotidien en hebdomadaire, le neuf jours de l'hebdomadaire deviennent neuf fois cinq, deviennent quarante-cinq jours de l'étage inférieur. Donc, c'est un niveau, ce plat ici, qui est un niveau qui est important, qui est même plus important temporellement que le niveau de la Kijun, puisque la Kijun est un équilibre sur 26 jours et ma Kijun Weekly correspond à un équilibre de 45 jours. Donc, ce niveau est important. Donc, je le trace et je regarde comment je suis à cette occasion. Donc, je reviens en Daily et voilà le niveau que j'ai tracé quand j'ai regardé ma situation en Weekly. Et puis, tiens, curiosité, eh bien, ce niveau de ma Kijun Weekly, mon plat de Kijun Weekly, c'est mon plat de Tenkan Weekly, excusez-moi, c'est le plat de ma Kijun actuelle et c'est un plat de SSB qui est en train d'arriver. Donc, ce niveau-là est un niveau à court, moyen, long terme, est un niveau décisif, c'est-à-dire qu'on est au-dessus ou au-dessous. Donc, si on vient casser ce niveau-là, il y a véritablement la possibilité de démarrer un mouvement qui va tenir quand même pendant un certain temps. Et puis là, on voit, on part et on rebaisse. Après, je ne sais pas où on est allé, l'importance était de comprendre ce qui s'est passé dans ce schéma-là. Donc, la rupture de la Kijun dans la circonstance, c'est un message de vente parce que j'ai pris toutes les précautions en regardant notamment à l'échelon supérieur sur le plan temporel pour assurer que ce n'était pas à la circonstance un bear trap, mais c'était probablement l'amorce d'un mouvement qui pouvait être tout à fait sympathique. Et puis, regardez ce qui se passe maintenant. Là, je prépare la deuxième partie du webinaire. Donc, vous voyez, on a un mouvement. Il est assez récent, ce graphique. Donc, c'était certainement pendant un des rallyes vaccins. Et puis, cet actif, je ne sais plus lequel c'est, peu importe. Vous voyez que là, on vient franchir le nuage. On ne le voit même pas. En plus, c'est un nuage qui n'est pas extrêmement épais. Ce n'est pas celui-là. Et puis, on continue. Et on s'arrête où ? On s'arrête, tiens, à ce niveau-là. Tiens, un petit plat de SSB qui a arrêté les cours. Un petit plat de SSB, je commence à me dire que c'est quelque chose d'important. Et puis, dans un moment, je vais vous dire que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas rater. et vous voyez qu'est-ce qui se passe derrière. La lagging span était en train de sortir du nuage. Elle vient retester. Elle descend, elle descend, elle descend. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Mon niveau tout à l'heure qui était un niveau important, pour l'instant, il sert de support à ce stade-là. Je m'attends. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. une des possibilités, une des anticipations, c'est que le marché rentre en range entre ce niveau que, pour l'instant, les acheteurs n'ont été vraiment pas capables de franchir. Dès qu'ils ont essayé de franchir, ils ont été battus, ils ont été découpés, excusez-moi ce terme, mais il est assez visuel. La deuxième fois, ils n'ont même pas tenté d'aller jusque-là. Ils ont compris avant. Quant à la troisième fois, ils ont dit halte immédiatement. Donc, on peut tout à fait imaginer que la suite soit un range entre ces deux niveaux importants. On peut imaginer qu'un ou l'autre des niveaux importants sera testé. Et puis, peut-être qu'un jour, le niveau supérieur sera franchi ou le niveau inférieur sera cassé. Imaginons que ce niveau-là ou cette zone-là soit cassé. C'est-à-dire qu'elle est importante. Elle correspond à un autre élément, peu importe. Vous voyez qu'il est néanmoins servi de test ici. Imaginons que l'on vienne tester cette zone et qu'on la casse. Eh bien, on sait que l'on a, juste en dessous, un niveau qui est ici très fort, un niveau de support qui est très fort. C'est à la fois la SSB et la Kijun. Donc là, si on baisse, l'objectif sera d'aller chercher ce niveau-là. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est notre approche hebdomadaire. Là, on va regarder donc l'interaction entre le nuage et la lagging span, entre autres. Donc là, vous voyez un mouvement ici, rapprochement à nouveau dans cette zone Tenkan-Kijun. Vous voyez ici que l'on a une situation qui est tout sauf harmonieuse. On a une succession de doji. Et généralement, une succession de doji, quand on est probablement vers le haut d'une tendance, c'est pour les acheteurs, c'est annonciateur de nuages plus ou moins épais à l'horizon. C'est jamais bon que l'on ait une structure comme celle-là. la médiane court terme, le nouveau médian court terme et moyen terme se retrouvent très très proches. Il y a une décision qui va être prise. Là, c'est la rupture. Et on descend. Et qu'est-ce qui se passe ici ? On le voit, j'espère que vous le voyez bien. Vous avez un plat de... Pardon, la SSB, le bas du nuage. Et on voit ici que le bas du nuage, il a fait support et on a retrouvé une des figures classiques que l'on a déjà vues ensemble d'analyse technique classique qui est une étoile du soir et le mouvement peut repartir vers le haut. Je reviendrai sur la lagging span mais je commence par décrire le mouvement. On arrive ici à nouveau dans une situation de... Pardon, dans le nuage plus une résistance importante. on ne passe pas, on revient tester vers le haut. Là, on se dit, tiens, ça peut commencer à passer. On ne repasse pas et on repart vers le bas. Alors, on va prendre maintenant la lagging span. La lagging span, elle nous indique quand le mouvement continue, 26 séances après les prix, on revient dans cette zone. Vous voyez ici, on revient dans la zone et la SSB, le bas du nuage, a fait support pour les prix et il va faire support pour la lagging span. Et vous voyez ici, on ne passe pas, on ne... les prix rebondissent comme la lagging span a rebondi à l'intérieur du nuage. donc le support a parfaitement bien fonctionné. On repart vers le haut. Je vous ai mis quelques points de repère. On repart. La lagging span ici, elle est sortie du nuage avant. C'est assez rare, mais elle est sortie avant les prix. Les prix viennent attaquer le nuage. Il est relativement mince. Une hésitation ici, on passe. Et la lagging span, vous voyez, elle est sortie du nuage avant les prix. On a... on ne passe pas le niveau supérieur. On vient tester cette zone qui est la même zone dans laquelle on avait testé à ce moment-là il y a quelque temps. On voit que la lagging span revient dans le nuage. On vient... les vendeurs viennent tester les acheteurs à savoir s'ils défendent la sortie de la lagging span. Les acheteurs achètent, on ressort, les vendeurs reviennent. C'est vraiment une belle phase de bataille. On vient retester ici et là une troisième fois le nuage. Là, on est en train de repartir. Est-ce que... je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Est-ce qu'il y a eu un quatrième test ? Au bout d'un certain temps, la force qui doit normalement prendre le dessus, on est au-dessus du nuage, normalement, c'est les acheteurs qui doivent prendre le dessus. Et en fait, eh bien, les acheteurs, ils ont déjà fait tout ça et là, eh bien, la force acheteuse, elle a commencé déjà à faiblir. Tant de tests. En général, ce n'est pas très favorable. Il faudra vraiment qu'il y ait une figure d'analyse. Il faudra véritablement que on regardait le niveau supérieur. Je ne l'ai pas regardé en la circonstance. On verra ce problème-là dans le... pas dans le webinaire suivant, mais celui d'après. Je suis absolument... je suis quasiment persuadé que l'on avait dans cette zone-là, au niveau supérieur, on devait avoir un niveau de résistance important. Et donc, ce niveau de résistance, il résiste. Et ce qui fait que la lagging span, elle a du mal à sortir du nuage. Donc, si j'étais allé voir, j'aurais sûrement trouvé une résistance. Et effectivement, les acheteurs se retrouvent face à une situation qu'ils ont connue il y a déjà un certain temps et sur laquelle, eh bien, ils n'avaient pas repris la main sur le marché. On voit ici, donc, à la fois l'interaction nuage-lagging span et prix-nuage, les deux en même temps. Donc là, on arrive, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a vu la rupture de la Kijun en regardant l'étage supérieur, on arrive à nouveau avec un plat, c'est souvent un peu le cas quand on arrive vers un gros nuage. Vous voyez un peu l'épaisseur du nuage. On est monté déjà à un niveau qui était très élevé par rapport à l'épaisseur du nuage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est à ce niveau-là, quand on n'a pas réussi précédemment à monter plus haut qu'ici, quand on n'a pas réussi ici à rentrer dans le nuage. La probabilité pour que quelques temps après, peu de temps après, tout d'un coup, à part évidemment, si c'est une action, on a une sortie de résultat, on a… Mais pour ça, il faut qu'il y ait des éléments extrêmement tangibles pour faire passer le niveau d'équilibre des prix qui est à peu près dans cette zone pour le faire passer au-dessus de cette zone. Ça veut dire une augmentation du prix de l'action absolument considérable. Et pour qu'il y ait des acheteurs qui viennent emmener le prix de l'action au-delà de ce niveau, ça veut dire qu'il y aura eu une très très grande force acheteuse parce qu'il y aura eu une information tout à fait particulière, tout à fait significative, même si c'est une sortie de résultat, par exemple, dans les fonds, ils font tourner leurs algorithmes pour essayer de déterminer quel va être le bénéfice par action futur, le père et déterminer quel va être pour eux, compte tenu des nouvelles qu'ils viennent d'obtenir, de savoir quel va être le nouveau prix. Donc, pour passer d'un niveau ici à un niveau aussi considérable, on peut comprendre que ça va être extrêmement compliqué. On arrive déjà, vous voyez, il y a eu quand même un moment donné, il y a eu une force acheteuse. Mais, un, le nuage est très épais et puis, tiens, tiens, je vois encore qu'il y a ici un plat de Kijun qui est aligné avec un plat de SSB. On vient tester ce niveau et les vendeurs vendent ce niveau. Ça commence à vouloir dire quand même, c'est la troisième ou quatrième fois dans ce webinaire, qu'on voit comme par hasard un plat. J'expliquerai bien entendu tout à l'heure pourquoi il y a des alignements de ce type-là et pourquoi ils sont importants. Mais on commence aussi à voir que de manière pratique, quand on se trouve dans cette forme de confrontation, généralement, c'est une résistance, c'est une résistance importante. Et ce niveau, il est créé par Ishimoku et ce n'est pas une résistance en général qui est une résistance d'analyse technique. Souvent, j'entends des analystes dire, tiens, tiens, le marché s'est arrêté au milieu de nulle part. Eh bien, celui qui travaille avec la méthode Ishimoku, il sait dans ces zones-là, quand on va arriver par là, il connaît déjà ce niveau-là, il sait qu'on va peut-être le passer, mais de toute façon, on va le tester. Je ne sais pas si je suis dans ce mouvement-là, je ne sais pas si on va passer. J'ai intuitivement le sentiment que non, parce que la route à franchir jusque là-haut, elle est quand même vraiment importante. donc j'ai un petit peu l'intuition que la probabilité d'échec est plus importante que celle de réussite. Mais par contre, il faut que j'attende un signal et puis le signal y vient. Donc, quand on a un UAGP, prix comme Kijun ont la tendance à traverser soit par en dessous, actif faible ou longitudinalement actif en attente. Et vous voyez qu'à force de rester pratiquement dans un range, le nuage derrière s'amincit et puis on peut repartir vers le haut. On repart et puis, à nouveau, patatrac, ce niveau qui m'a déjà fait résistance que moi, Ichimokuiste, moi je sais qu'il y a cette résistance. Donc là, si je suis en position, je suis très prudent et effectivement, regardez avec quelle force les vendeurs ont repris la main. Le lendemain, les acheteurs, ils ont compris, ils ne vont pas plus haut que le haut d'il y a deux jours. Et puis, on vient encore le tester, ce fichu niveau. Et puis, encore une fois, les vendeurs reprennent la main. Et là, enfin, à la troisième ou quatrième tentative, là on passe. Et quand on arrive à passer avec, après, autant de tentatives ce niveau, généralement, les vendeurs renoncent et on a une belle bougie. Et on repart. Et puis, repatatrac, on se retrouve justement sur le haut du nuage, donc ce fameux niveau de valeur qui était inenvisageable. Donc là, on voit qu'on a un très beau rallye. Alors, soit c'est un très beau rallye du marché et que l'action, elle en profite, soit qu'il y a eu une sortie de résultat, soit toute raison micro ou macroéconomique qui fait que l'on repart vers le haut. Et là, pour l'instant, à la date où j'ai fait ma capture d'écran, ce niveau-là, il n'est pas passé. Donc, on voit que un plat de SSB, c'est une résistance quand on est haussier ou on peut voir que c'est aussi un support quand on est baissier. Et puis, un nuage épais, il est difficile à traverser. Alors, on va arriver donc sur la deuxième partie de la présentation de ce webinaire que j'appelle, alors, c'est une terminologie que vous trouverez nulle part, comme je vous donnerai au webinaire 5 une autre terminologie qui est une terminologie personnelle que j'appelle les niveaux majeurs et je vous expliquerai. Alors, les niveaux remarquables, eh bien, déjà depuis un moment, on a commencé à les voir. on a commencé à voir des niveaux de plats, on les appelle souvent les plats, des plats de Kijun et de Tenkan qui sont alignés et qui, eh bien, ici, on a franchi, on n'a pas réussi à venir sur celui-ci, on en a deux tout à fait importants sur ce graphique de plats, ici et là. les prix ont cassé, bon, ils cassent, on avait visiblement là un gros nuage, on n'a pas pu aller bien, bien loin et puis on revient, on arrive à peine à tester ce niveau de plats, on repart, on repart, on repart et puis on revient. En fait, cette zone, c'est véritablement une zone ou de support ou de support quand on était au-dessus et quand on casse une zone de support aussi importante constituée de deux plats sur une phase de temps quand même importante de Tenkan, de Kijun et de SSB, ça a une vraie signification et on le voit. Quand on ne réussit pas à franchir, véritablement, ça veut dire que les vendeurs ont laissé gentiment les acheteurs venir quelque part s'écraser sur le mur de cette zone de résistance en la circonstance et regarder comment on repart. On revient, on teste, on ne passe pas, regardez cette bougie elle est extraordinaire. On a cru qu'on avait réussi et les vendeurs ont réussi encore à prendre la main et ramener à ce niveau-là. Ici, c'est encore pire. Les vendeurs laissent les acheteurs se fourvoyer et regarder ce qu'il leur impose. On a l'impression à nouveau qu'on repart. Non, on ne passe pas. Ici, regardez, on a ouvert très au-dessus et là, les acheteurs ont laissé faire, les vendeurs avaient laissé faire les jours précédents, les acheteurs ont pu imaginer que ça y est, on était en train de passer et regarder à nouveau ce qui se passe et à l'arrêt de ma capture d'écran, cette zone n'a toujours pas été passée. C'est une zone véritablement remarquable et ce sont des niveaux remarquables. On va expliquer un petit peu pourquoi ce sont des niveaux remarquables. Vous voyez ici, on a un plat de Tenkan de Kijun qui s'est progressivement formé. Alors, si j'avais pris le haut et le bas, on ne voyait plus rien parce que je voulais vraiment que vous voyiez bien cette zone. Donc, on imagine qu'ici, on a eu une montée très forte, une baisse très forte en dessous et que le milieu, le point médian entre les deux, le plus haut et le plus bas divisé par deux, ils sont ici. Et puis, mon plat de SSB, c'est un niveau médian sur 52 périodes projeté 26 périodes en avant. Ce qui veut dire que c'est en fait 26 périodes en aval, c'est-à-dire pratiquement autour de la période ici qu'a été fait le calcul du plus haut, du plus bas et du point médian. Or, on s'aperçoit que le point médian des 26 périodes est exactement le même que le point médian des 52. Ça veut dire le plus haut et le plus bas de 52 périodes est le même que celui des 26 dernières. Ça veut dire que l'on est allé pendant un temps long, au-dessus, au-dessous, mais que de toute façon, le point de repère du marché pendant toute cette période et même au-delà puisque la projection, c'est ni plus ni moins le fait de dire dans le futur que ce niveau remarquable d'équilibre moyen-long terme, on va la voir comme point de repère pendant un certain temps. Et c'est pour ça que ces niveaux sont importants et c'est pour ça qu'ils ont une incidence bien au-delà de la période pendant laquelle ils se sont construits. Donc, encore ici, pendant un certain temps, vers l'aval, eh bien, on doit s'attendre à une bagarre à nouveau autour de cette zone. c'est vraiment ici la zone repère mais c'est la zone repère qui est la conséquence de ce qui s'est passé dans le passé. C'est la conséquence de l'accord au niveau d'acheteurs, de vendeurs au niveau du marché comme quoi cette zone est une zone repère au niveau du prix. C'est une zone, si c'est une action où la valeur de l'entreprise, eh bien, en fait, elle tourne et elle retourne autour de ce niveau. Si on s'éloigne et si on va trop loin, eh bien, c'est comme un retour à la moyenne. On va revenir chercher cette zone et c'est dans cette zone que la discussion va se refaire. Donc, c'est une zone qui est vraiment très, très importante. Et puis, c'est la même. C'est la même ici. C'est ici en daily et je vous l'ai mis en weekly. Et qu'est-ce qui se passe ? Ici, ma grosse zone, eh bien, on trouve, c'est un plat de Kijun weekly, un plat de SSB weekly. Et puis, le niveau en dessous, eh bien, c'est un tout petit plat de SSB. Et puis, on voit que la Kijun weekly arrive, arrive, arrive dessus. Donc, cette zone qui était importante en daily, c'est une zone qui est aussi, qui date de vraiment, vraiment de vraiment longtemps. Jusque là, on n'est plus en daily, on est en weekly. Donc, ce niveau important, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un niveau important. Ça fait longtemps que l'on sait que lorsqu'il y a eu ce rallye qui a duré un certain temps, on allait, probablement, quand on allait arriver sur ce petit plat, on allait un peu s'arrêter. On peut le passer. Mais vous voyez, il y a eu à nouveau discussion entre acheteurs et vendeurs. Et puis, on a franchi. Et puis, on a franchi un petit peu, mais pas beaucoup, on est reparti. On est revenu, on a donné l'impression de franchir, à nouveau un bull trap, on repart vers le bas, on revient ici à nouveau. Et on voit que là, dans cette zone-là, on a la Kijun Weekly, ce qui veut dire que, on a, si on ne franchit pas, on sait que l'on a ici un niveau support qui a une certaine force. puisque ma Kijun est à ce niveau-là. Donc, j'ai une vraie zone de support dans ce... Et puis, on voit aussi qu'on est en Weekly, c'est une Tenkan Weekly. Donc, pour un mouvement daily, ça a de l'importance. Et puis, on voit que c'est un petit peu un niveau de polarité également en analyse technique classique. Alors, on va revoir là. Maintenant, je redescends sur un schéma un daily. Donc, qu'est-ce qui se passe à nouveau ici ? On voit que l'on a, on l'a déjà vu, mais en fait, je vous le redis, ce qui est important pour moi, c'est vous montrer les situations remarquables de manière à ce que, quand vous allez les retrouver dans votre... Ce que j'espère, votre carrière d'aficionado d'Ishimoku, vous pourrez vous dire « Ah oui, celle-là, je l'ai vue, je l'ai déjà vue, je l'ai vue X fois ». Et là, je sais que ma grande probabilité dans la discussion ici, avec une forme de consensus au niveau des prix, j'ai déjà essayé de tester cette résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ici, quand je vais casser la Kijou et quand je vais casser ce niveau, il est probable que les choses devront forcément bien se passer. Mais j'ai déjà vu cette situation, donc je sais déjà anticiper ou je sais, à minima, construire les scénarios qui peuvent être les scénarios du futur. Et en fait, l'analyse technique en tant que telle et Ishimoku qui est pour moi un des pans fondamentaux de l'analyse technique, c'est non pas de véritablement prédire le passé, mais c'est de donner des scénarios. La seule différence entre l'analyse, enfin la différence, on va le voir la prochaine fois, c'est qu'Ishimoku va prendre un et je vous laisse l'attendre, je vais traiter ce phénomène analyse technique versus Ishimoku la prochaine fois. Donc on voit là, on descend, on descend, on descend et une nouvelle fois, j'ai ce niveau, on l'a déjà vu deux ou trois fois aujourd'hui, ce plat, ce SSB, ce plat de SSB qui, pendant un certain temps, il réussit à faire un niveau de support. Donc, un plat de SSB, même si je n'ai pas un plat de SSB qui djoune, mais lui-même tout seul, il est lui-même un élément de résistance ou de support. Ici, en la circonstance, c'est support. Les prix, quand on est dans cette situation, on a souvent le cas où les prix remontent le long de la SSR. Vous voyez souvent les prix remontés le long du nuage. C'est quoi en fait ? C'est qu'on est venu ici tester ce niveau, on est reparti pour essayer de retester le haut du nuage. Ici, les acheteurs reprennent la main et on remonte tranquillement le long du nuage jusqu'à ce que les vendeurs retrouvent que la plaisanterie a assainéré. Ils essayent de retester les acheteurs. Vous voyez là, c'est un vrai test. On est parti ici. Les acheteurs ont... Enfin, le marché a ouvert ici et les vendeurs ont pris pratiquement toute la journée la maîtrise du marché. Ça, c'est toujours quelque chose de très important quand on fait un plus haut à l'ouverture ou on fait un plus bas à l'ouverture. Quand on fait un plus bas à l'ouverture, c'est qu'il y a une volonté haussière qui est tout à fait significative. Et ici, on revient tester une zone qui est très importante, qui est à la fois le nuage et une quitte jaune qui est descendante. Évidemment, il y a un échec et on vient à ce moment-là. On a été... On ne sait pas tout encore parce qu'on n'a pas ce niveau-là. On est en train de rentrer dans une zone qui se construit... Excusez-moi, on l'a déjà, pardon, j'ai dit une bêtise, je retire, puisqu'on le retrouve ici. Donc, quand on est dans cette... on le retrouve après. Non, non, pardon, on n'a pas connaissance encore, excusez-moi, je retire. On n'a pas encore connaissance, mais ce niveau-là, il existe déjà comme plat de SSB. Il existe, mais comme plat de SSB, pas de SSB qui djoune. Donc, je redis clairement, plat de SSB, mais pas SSB qui djoune. Donc là, on redescend. On a une zone ici de rediscussion au niveau des prix, puisque la Tenkan vient au contact de la djoune. Et puis, eh bien, on repart vers le haut. On vient retester notre zone. Et puis, on revient sur un niveau que je n'ai pas mis de manière épais, en coloré, j'aurais dû le faire, qui est ce plat de SSB et de cette djoune-là. Donc, on a ici, on est à la descente. Donc, comme je vous ai dit, on pouvait, un, déjà prévoir, dans la, d'abord prévoir, voir qu'une fois de plus, on n'est pas capable de passer à ce niveau. Deux, qu'on va continuer à baisser. Trois, que le nuage, il va faire support. Quatre, c'est mieux que le nuage, puisque c'est un plat de quidjoune en plus. Et puis, j'ai un plat de quidjoune juste en dessous. Donc, j'ai un faisceau ici, dans ces niveaux-là. J'ai un faisceau de support qui me fait dire que, ben, je peux, je peux tenir, ah oui, on tient, on tient un petit moment. Et puis, ben, finalement, à un moment donné, on ne tient pas. Parce qu'à un moment donné, il y a une réalité de marché. Donc, quand je suis là, qu'est-ce que je peux anticiper ? Ben, je peux anticiper, j'ai un nuage qui n'est pas violemment épais. Je peux anticiper, ou avoir comme objectif, ce niveau-là, qui lui, maintenant, est connu, comme à la fois un plat de quidjoune au singulier, et de SSB au pluriel. Donc, c'est un niveau de repère du marché en délit important. Donc, on va, on peut, on va probablement descendre à ce niveau-là et on va savoir si ce niveau-là, c'est vraiment un bon point de repère du marché. Si les vendeurs pensent que c'est encore trop cher comme point de repère, eh bien, on va à nouveau, on va casser. Si les acheteurs pensent que, à ce prix-là, c'est pas cher, eh bien, ils vont faire des achats à bon compte et on va revenir d'abord dans le nuage et on va refranchir après. Donc, on est sur des niveaux qui sont extrêmement, extrêmement forts. Là, vous voyez quelque chose qui a été extrêmement caractéristique. Je n'ai pas mis tout le graphique parce que, sinon, vous verriez rien. Là, on est sur une période ici, c'est la descente ici. Ça, c'est la descente 17 février, 17 mars de cette année. Et vous voyez qu'après la grande descente, les prix, la Kijun s'est mise sur le milieu entre le plus haut et le plus bas puisqu'on a fait la descente sur moins de 26 séances de bourse. Et puis, on n'est jamais venu retrouver ce niveau qui est le niveau médian. Et si vous regardez après avoir vu cet épisode, cet épisode 4, essayez de regarder en hebdomadaire ce qui s'est passé sur beaucoup d'actifs depuis la mi-mars. Il s'est passé la chose suivante. La première, il y a des actifs qui sont revenus assez rapidement en weekly, regardez en weekly. Ils sont venus assez rapidement retrouver la Kijun, ont réussi à franchir la Kijun et sont venus retrouver le niveau du nuage juste au-dessus. Si vous regardez par exemple le CAC 40, il a mis un petit peu de temps, mais le CAC 40, il est aujourd'hui au niveau de la SSB d'avant la baisse. Vous avez des actifs faibles qui ont essayé de remonter. Ils ne sont jamais revenus retrouver la Kijun et on est repartis à la baisse. Et vous voyez ici, on est en train, longtemps après, de venir retester et tout le temps qui a duré cet épisode, ça a permis de créer une SSB qui est en fait le point moyen sur un an, 52 semaines, pardon, repoussé vers la base de 26 périodes. Ça veut dire qu'ici en haut, le plus haut depuis un an, ici en bas qu'on ne voit pas le plus bas de un an, c'est le même, ça a été le plus haut de février et le plus bas certainement du 17 mars. Et depuis, on n'a pas fait de nouveau plus haut et on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc pendant un bon bout de temps, ma SSB ici, elle va être à plat. Donc j'ai ici deux niveaux très très proches qui est mon plat de SSB Kijun et j'ai un deuxième niveau qui est un deuxième plat de Kijun qui est à peu près au niveau d'un très ancien et puis j'en avais un autre ici qui était très proche. Donc je m'aperçois, je comprends que je vais être face si j'arrive à passer un nuage relativement épais quand même, je sais que la zone qui va être la zone de la SSB ici, toute cette zone avec ces deux et j'aurais pu rajouter ce troisième plat ici, va être une zone de long terme, une résistance de long terme qui ne va pas se rendre comme ça. donc je vais devoir faire attention à mes stops, savoir si je veux par exemple sortir tout simplement de position, laisser les autres se battre, je regarde le marché et puis quand la décision sera prise par le marché, eh bien éventuellement je reviendrai dans ce marché. Vous voyez, dans certains cas, et là, on est sur une période récente, c'est une période d'un peu vaccin également, donc on a pu faciliter le retour à une forme de normal de l'actif, mais une forme qui n'était pas de normal puisqu'on était beaucoup plus haut au mois de février. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette Pfizer, la plus grande probabilité eût été que l'on continue et qu'on ne rentre même pas au-dessus du nuage et que l'on transite en dessous à l'intérieur d'une forme de range entre le plus bas que l'on a ici et ce niveau-là qui fait un peu résistance. On pourrait, vous voyez, si le nuage remonte, remonter un petit peu, mais la plus grande probabilité, c'est un franchissement en range. Donc, regardez beaucoup des actifs et ça va probablement bien guider votre réflexion. Soit vous êtes dans une situation où on est un peu comme ça. Donc, vous savez que vous allez avoir à faire face à une grosse résistance. Soit vous êtes déjà revenu au niveau d'avant et bien, on peut un petit peu coincer. On est le CAC 40, par exemple, il est dans un biseau. Bon, c'est pas ça. Un biseau, c'est un essoufflement. Donc, ça permet, avec la lecture Rishivoku, ça va vous permettre de tester là de vraiment bien guider et bien comprendre le marché et ses obstacles. Voilà un dernier élément. Je crois que c'est le dernier. Donc là, vous voyez, on voit plusieurs choses dont on a parlé. J'en ai pas mis énormément parce que sinon, on voyait rien s'il fallait que je l'élargisse. On voit sur ce graphique comme élément important, on a presque réussi notre coût ici à sortir. Mais le problème, c'est que quand on était ici, dans ces eaux-là, la wagingspan, elle ne faisait qu'attaquer le nuage. La wagingspan, elle avait tout ça à franchir encore. Ouh ! Compliqué ! Parce qu'on ne pourrait se dire au niveau des prix, j'étais pas loin de la sortie. Mais la sortie, elle n'est pas là. La vraie sortie, elle est là. Parce que si je passe ce niveau, il faudra que je passe celui-là. Mais la wagingspan, elle sera toujours dans le nuage. Donc, il va falloir attendre je ne sais pas combien de temps, certainement un certain temps. Ce qui va être le cas. Parce que si on a ici un échec dans cette zone-là, je peux vous dire que tous les gens qui ont acheté et qui se font découper, ils ne vont pas avoir envie de venir tester le marché à nouveau jusqu'à cette hauteur. Là, ils vont rester. Et c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Qu'est-ce que l'on a ? On a un range. Et le problème du range, c'est qu'à force, les moyennes, les médianes, les points moyens, dans un range, petit à petit, ils s'affaissent. Et puis, on voit le nuage, il est en train de devenir extrêmement plat. Et quand on est dans ces circonstances-là, on est dans un range. Donc, on peut aller du haut en bas et en général, la SSB, elle se place exactement au milieu du range et on n'a aucune conclusion. On ne peut plus, dans cette unité de temps, tirer de conclusion tout simplement parce que mon objectif, si je suis acheteur, c'est le haut du range. Et puis, dans le haut du range, comme ça s'est produit, les vendeurs arrivent et puis on va au bas du range. Les vendeurs laissent la place. Les acheteurs reprennent. Alors là, il s'est passé, on est en daily, donc il s'est passé certainement un épisode, puisqu'il est assez récent, ce graphique, il s'est passé un épisode, comment dire, vaccin et on continue à monter mais on est en train d'attaquer cette zone-là. On ne va pas encore sur cet actif mais je ne sais pas ce qui s'est passé depuis mais je sais, si je suis acheteur, que ce niveau-là ne va pas céder facilement. Et si je veux aujourd'hui rentrer, il faut que je trouve un stop de bonne qualité pour avoir un ratio rendement risque par rapport à mon objectif qui ne va pas être plus haut que cette zone, je ne peux pas viser plus haut que cette zone en termes d'objectif. On verra si ça marche, on verra quand on y arrivera, on verra comment les choses se passent. C'est de la tactique après, quand on arrive sur résistance, bon, il y a des méthodes d'investissement et de trading qui permettent de gérer sa position. Voilà, je crois que celui-là c'est l'ultime. On retrouve des phénomènes tels qu'on les a vus tout à l'heure. Un plat en étant weekly, un plat de Tenkan, un plat de Kijun sont des niveaux qui sont importants pour le marché. Donc, sur lequel, eh bien, on a des zones de test. On a à nouveau, sur cet actif, on est en zone de test, on est en zone de test au niveau des prix. Quand je vois, alors, on est en weekly, donc il n'y a pas le feu pour l'instant. Ce que je vois là, c'est que j'ai probablement un gros nuage et plus le temps va passer, plus je vais être à l'attaque d'un nuage relativement épais, surtout en weekly. Donc, notamment, une SSA weekly a beaucoup plus de force qu'une SSA daily. pour exactement comme la Tenkan. Une SSA daily, c'est un point médian entre une 26 et une 9, c'est une 17, c'est 17 jours multipliés par 5, c'est 85 jours. Donc, c'est un point moyen de 85 jours. Donc, c'est presque, c'est plus fort qu'une SSB de l'unité de temps au-dessus. Donc, en hebdomadaire, quand je veux venir tester ce nuage, la rentrée, le franchissement, il ne va pas être facile. Donc, on voit que les niveaux weekly prennent plus d'importance et même si je travaille en daily, il va falloir que je vienne regarder en permanence et que je mette sur mon graphique daily les niveaux importants en weekly. voilà un dernier, bon, un dernier exemple qui est exactement comme le suivant, mais là, on est dans la zone. Vous voyez, on est sur un plat ici, un plat de SSB et vous voyez qu'on a, on est exactement dans la zone de test et cette zone de test n'a pas de commode elle aussi à franchir. Voilà, donc, la conclusion sur les niveaux remarquables. Donc, dans une unité de temps donné, les plats de Kijun et de SSB ont une importance particulière et je vous ai expliqué pourquoi. Ils représentent dans le temps des niveaux de support résistance à considérer sérieusement à la fois pour les prix et pour la lagging span. Les plats de SSB sont à considérer plus particulièrement que les prix soient sortis directement du nuage ou latéralement. Ils sont très importants. On l'a vu sur ces derniers slides, ce sont les niveaux testés actuellement. Alors, ce n'est pas le cas de Tenkan et de SSA parce qu'ils représentent des équilibres à court terme. La Tenkan, si je suis en train de rentrer sur le marché et je veux prendre une position, par exemple, pour mon PEA pour rester quelques semaines ou quelques mois, ce n'est pas l'équilibre à quelques jours qui va jouer dans ma décision. De même pour la SSA qui est un équivalent un peu sur 17 unités de temps. Et ce sont des lignes de court terme et elles bougent beaucoup. Donc, ce sont des repères pour accompagner. Ce ne sont pas des repères pour prendre des décisions sur une unité de temps qui ne les concerne pas. Il faut également considérer tous les plats qui jouent dans l'unité de temps considérée et l'unité suivante. Les plats sont des obstacles mais ils peuvent toujours être franchis directement ou dans un mouvement impulsif ou après confrontation acheteur-vendeur. Donc, il convient d'analyser à chaque fois la situation et puis, quand vous analysez la situation, vous enlevez tout et vous faites comme le premier graphique. vous regardez les cours sans rien de manière à bien comprendre ce qui se passe et la bagarre qui est la base des marchés entre acheteurs et vendeurs. Donc, voilà, nous avons terminé ce quatrième épisode d'Ishimoku. Nous avons terminé ce que j'appellerais la découverte des graphiques d'Ishimoku. Maintenant, on va avancer, je ne dirais pas dans des choses un peu plus philosophiques, mais bien comprendre les rapports entre l'analyse technique classique et l'analyse d'Ishimoku, comment elle se compose, comment l'Ishimoku va beaucoup aider l'analyse classique et puis on va évoluer la prochaine fois dans cette direction. Il me reste à vous remercier pour ceux qui regardent, les courageux qui regardent encore en direct, bonne soirée et puis pour ceux qui vont regarder en replay, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Daniel, pour cet épisode 4 de comprendre Ishimoku avec Daniel Cohn de Lara. À très bientôt, bonne soirée. Bonne soirée à tous, bonsoir Falco. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada